Alors Christine Miron, je sens que vous allez mettre une bonne ambiance. Oui, en effet, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés, Jean-Laurent Cochet. Il a été le prof de théâtre de Gérard Depardieu, Fabrice Lequigny, Emmanuel Béart et de moi. Voilà, comme quoi on ne gagne pas tous les coups. Alors, bien sûr, il a fait plein de trucs, mais je ne vous en parlerai pas parce que je ne suis pas Wikipédia. Je préfère vous parler de l'homme que j'ai connu. Voilà, on n'avait pas le droit pendant ces cours de venir en jean et trouver ça horrible. Sauf que moi, j'avais 25 ans, les jeans, c'était 100% de ma garde-robe et j'avais dû emprunter un pantalon à ma mère. Ce qui me rend assez nostalgique parce que ma mère a toujours fait une taille 34 et moi aussi, de mes 24 ans à mes 25 ans. Alors Jean-Laurent Cochet trouvait que les gens n'étaient pas assez élégants, qu'on n'était plus assez polis, qu'on ne savait plus se tenir, se coiffer. Je sens qu'il aurait adoré Ben H. On ne venait pas seulement apprendre un jeu d'acteur, on venait apprendre un art de vivre. Jean-Laurent Cochet était d'une très grande rigueur. Il fallait connaître non seulement par cœur son texte, mais aussi celui de sa réplique. Il fallait être à l'heure, il fallait ne pas avoir de téléphone portable en cours. Il a été non seulement mon prof de théâtre, mais aussi ma prépa, Anne Roumanoff. Jean-Laurent Cochet, il y avait un objet qu'il détestait, c'était les Walkman. Sauf qu'on était en 2007, on ne disait plus Walkman, mais personne n'osait lui dire parce qu'on tenait trop à rester vivant. Il détestait les Walkman, les iPods, les écouteurs, tout ce qui se mettait dans les oreilles parce qu'il disait qu'on abîmait notre écoute. Et moi, l'écouter, j'adorais ça. Parfois, en plein cours, il évoquait Isabelle, Daniel, Claude. C'était Isabelle Huppert, Daniel Auteuil, Claude Brasseur, dont il nous parlait comme si on les avait connus comme lui. Voilà, la digression durait 15, 20, 45 minutes. On ne savait pas s'il voulait vraiment raconter une histoire ou revivre dans nos yeux ces plus belles années. Alors, c'est marrant parce que moi, je peux vous parler de Ben, de Sacha, les gens diront qui ça ? Et ça n'aura pas du tout le même effet. Jean-Laurent Cochet était un homme bon, généreux, mais mélancolique. Il m'a appris à porter ma voix. C'est vous dire comment était ma voix quand je suis arrivée dans son cours. Il m'a appris qu'il n'y avait rien de déshonorant à n'être destiné qu'à un registre comique. Il m'a appris qui j'étais. Merci du fond du cœur, maître. Reposez-vous bien. Bravo. Bravo.